Musique Assalamu alaykoum beaucoup de téléspectateurs Nous sommes venus ici à une émission d'entretien pour les vaccins contre Sikhaji Aujourd'hui, nous sommes venus à un champion de Zorba Zorba, nous vous soutenons ? Assalamu alaykoum, nous sommes venus à tous et à tous Nous sommes venus à Zorba Le 28 septembre, c'est une journée mondiale de lutte contre la rage Nous sommes venus à une journée de vaccination gratuite contre la rage Donc comme vous l'avez vu ici, il y a beaucoup de gens qui viennent Parce que bon, la rage n'est pas pour la rage mais pour les gens qui viennent Parce que si vous voulez vacciner la rage pour ne pas le mater Pour ne pas le mater, pour qu'il y ait des problèmes, il n'y a pas de suite Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici De toute façon, la rage et la rage sont venus Aujourd'hui, comment vous vous sensibilisez ceux-là Pour les gens qui viennent ? Diorine, c'est ce qu'on a dit C'est ce qu'on a dit La chose n'est pas pour qu'ils ne sont pas pour que les gens vous puissent Ce qu'on a dit Que c'est la vaccination, c'est ça C'est la deux réelles gratuite Les gens qui font que nous averture pour qu'ils sont et qu'ils ont à leur faire Donc c'est ce qu'on a dit La chose n'est pas pour qu'ils viennent en masse Il y a des autorités qui viennent ici pour participer à cette journée de vaccination. Ce qui prouve qu'ils viennent ici et qu'ils viennent ici. C'est vrai. Il y a des gens qui viennent ici et qui viennent ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est le coureur qui vient ici ? Quel rôle, à part la vaccination, il y a quel rôle pour sensibiliser les éleveurs ? C'est le coureur de l'ACS, l'Association Canine du Sénégal. Il y a des sous-groupes, des clubs. Il y a des clubs ouberges allemands, des clubs rottweller, des clubs pitbulls, des clubs malinois, des clubs boerbouls, des clubs cancorso, des clubs uskis. Pour l'instant. Donc, nous sommes tous là. Déjà, pour commencer, les gars qui disent pour sensibiliser les éleveurs. Dans un premier temps, pour sensibiliser les éleveurs. Dans un premier temps, pour sensibiliser les éleveurs. Et pour ne pas voir les éleveurs. Déjà, pour nous savoir, les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Déjà, nous sommes tous dans notre première cible. La cible est la deuxième cible. En second, nous sommes tous les éleveurs. Pourquoi nous pousserons-nous ? Il faut qu'ils soient un peu plus responsables. Donc, les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Il y a de 9 mm. Si vous la laissez et qu'un enfant ne le trouve pas, tu peux tirer un seul. Les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Des éleveurs ne sont pas les éleveurs. Si les éleveurs ne sont pas les éleveurs. Il y a des éleveurs. Je ne le remède pas à l'éleveur. Je ne le laisse pas à la même chose. C'est ce qu'ils ont à faire. Donc c'est juste ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'on voit. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Donc la sensibilisation, pour les gens, cela va vers ce sens. C'est-à-dire qu'ils sont les plus responsables. Ils sont les plus malades. Ils sont les plus malades. Et ils sont les plus malades. Dans moindres erreurs, vous verrez l'ampleur. Il y a des problèmes aux amis. Il y a des problèmes aux amis. Il y a des erreurs. Il y a des conséquences. C'est ce qu'on doit faire. C'est moi. Jadjof Zorba, c'est l'ère. Nous avons vu que tu as eu l'événement. Il y a des événements qui ont eu. Il y a des amis. Il y a des amis. Comment vous vous sensibilisez-vous pour résoudre ce problème? Je me rappelle un point. Je suis le trésorier de l'ACS. Je suis le trésorier de l'association Canine du Sénégal. L'association générale. Je suis le président du club Pitbull du Sénégal. Je suis le président du club Pitbull du Sénégal. Je suis les souvenirs. J'ai payé des caméras. Je suis venu faire la vidéo. Je l'ai vu enlieue contre rien. Je suis le bleu de son Strawberry. Il faut faire du travail avec ses amis. Il s'agit de ses enfants, ses pigeons et ses amis. Il y a ses amis. Il faut faire du travail avec ses amis. Je veux que tu me dis que la race est bien. Je l'ai pris et je l'ai pris. Tu as besoin de la réunion? Je ne me suis pas besoin. Je ne me suis pas besoin. Tu as besoin pour que tu es un homme. Je ne me suis pas besoin de la réunion. Donc la réunion est un prédateur. Il a eu des races de la réunion. Ils sont pour garder les âmes. C'est une chose qui est bien. Si tu as besoin de la réunion, tu as besoin de la réunion. Donc ça va être dur. Tu as besoin de la réunion. Tu as besoin de la réunion. Tu l'as besoin de la réunion. C'est dur. Si tu as besoin de la réunion, tu l'as besoin. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin d'avoir des moyens d'acheter. Tu as besoin d'acheter pour faire tout ce que tu veux. Si tu as besoin d'acheter, ça va. L'Allah et le Rasoulou, ne nous a pas besoin de problème. Parce que si tu as besoin d'acheter un problème, nous on s'indexer. On a tous les indexés parce que quand j'ai pris la tête, on me dit que c'était Pitbull, d'accord, c'est Pitbull. Oui, Pitbull est là, c'est mon boss. Parce que dans ma maison, il y a des pigeons, il y a des enfants. Mais il y a des enfants qui ont des enfants. Donc ce qu'on a fait, l'acte qu'on a posé après les enfants, c'est qu'on a fait une randonnée. Une randonnée qui a été organisée par le club de Pitbull. Cette randonnée, nous l'avons fait. Malibou est allé à la plage, on a fait une séance de sociabilisation. Nous devons contrôler les enfants. On était tous plus de 46 personnes. Comme moi, je n'étais pas au courant des nombres. Le secrétaire général a avancé un nombre aux environs de 46 personnes. 46 personnes ont plus de 63 chiens. C'est un incident de ma femme. Elle a eu des enfants et elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Donc, pour prouver aux populations que les enfants, ce qu'ils font, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est une grande chose. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est le problème du grand Salihou. Le grand Salihou est en train de se battre dans le corps. Le talibé est en train de se battre. Il a été en train de se battre. Il a été en train de se battre. Il a été en train de se battre. Dans un premier temps, il est en train de se battre. Et puis, on a joué dans le corps. Et on est en train de serrer nos enfants. Et quand les enfants, on était là à suivre. On continuait de le suivre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une journée de sensibilisation. Pour ceux qui ont utilisé tous les réseaux sociaux. On les a utilisés à bon escient pour sensibiliser les gens et leur dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Mais si on ne veut pas entendre, on ne peut entendre. Si on ne veut pas entendre, on ne peut entendre rien. Nous, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit le faire. Ce qu'on doit faire, c'est le faire. Jadjèf Zorba, je suis très bien. Je suis très bien. Il y a des événements qui ont été mis en pic-bull. Il y a deux images de la Sénégal. Est-ce que le pic-bull est un éleveur qui doit être élevé ? Ou peut-il prendre une femme ou une femme ? Ou peut-il prendre une femme ou une femme ? C'est ce qu'il peut faire et c'est ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut faire un éleveur ? Est-ce qu'il peut faire par rapport à la race ? D'accord, pit-bull, pit-bull, pit-bull. Tu sais, aujourd'hui, avant de parler de pit-bull, nous savons que pit-bull. Tu vois, aujourd'hui, nous avons ancré une affaire sur nous. Il y a une race dite américaine pit-bull terrier. Il y a un chien de type pit-bull. Un chien de type pit-bull. Pourquoi un chien de type pit-bull ? Tout ce qui croise l'américaine pit-bull terrier. Par exemple, si tu prends un canne-corso, et tu l'as accouplé à une pit-bull. Tu n'as pas de pit-bull ? Il y a un chien de type pit-bull. Donc, un chien de type pit-bull, c'est un croisé. Un croisé. Un croisé. Vous savez, le berger allemand a un standard bien défini. Le standard, ce sont l'ensemble des caractéristiques physiques, et des caractéristiques psychologiques. C'est ce qu'il y a. On va dire que le berger allemand, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Il va te prévenir qu'il va attaquer. C'est ce que c'est le standard du chien. Le standard du pit stipule que le pit, il aboie, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. C'est pour le combat. On dirait que l'américaine pit-bull terrier. Il n'y a pas de sang. L'américaine, c'est l'école. Pit, c'est fausse. Bull, c'est terrier. C'est pour tuer le petit gibier. C'est pour tuer le petit gibier. Si tu le disais à la pétal, tu pourras le battre. Tu le disais avec ce que tu dois garder. Mais si tu le fais, ça va. Si tu l'as pris le pit-bull et le battre, tu n'y a pas de sang. Ou tu ne le disais à la pétal, tu le disais à la pétal. Si tu le devrais le battre dans la pétal, tu le disais. Parce que les gens, ils le battent pour un but bien défini. Berger allemand, c'est un chien de berger. Berger malinois c'est un chien de berger. Bouvier bourgeois c'est un chien de Bouvier. Ils gardent à une pétalette. Leur autre valeur, même chose, avec boutines nex Ils vont les créer pour une utilité bien définie Maintenant, le pitbull, en tant que chien de compagnie C'est le pitbull en tant que chien de berger Parce qu'en tant que chien de compagnie L'éducation est gérée En tant que chien de berger On est obligé de le dresser Donc il y a deux différenciations Dressage, donc il faut L'éducation c'est juste des conseils qu'on te donne Que l'appliquer Il faut mettre en place Si tu veux mettre en place Il faut inculquer un savoir vivre Un savoir être Si tu veux mettre une école Il faut inculquer un savoir faire C'est différent, le savoir faire nous permet de travailler Le savoir vivre nous permet de vivre En communauté Il y a deux différenciations J'ai beaucoup d'enfants Aujourd'hui, si tu as conseillé les éleveurs Tu sais qu'ils ont fait des éleveurs Ils ont fait une bergerie Quelle race est la plus favorable pour eux Le Conseil C'est ТAMID Il y a une bombe C'est ce qui nous a fait Ce qu'on a fait Si nous avons beaucoup d'enfants Ils ont fait une éleveur Parce qu'il y a des états Ou qu'il y a des taux Avec des états Et qu'il y a des états Et les états En fait, ce que vous entendez au Sénégal c'est... Si tu n'es pas en train de le faire parce que c'est bon... Mais tu le fais par rapport à toi comme tu as vu... C'est à dire, tu sais... Aujourd'hui... Je peux aller dans une porte de pitbull... Je peux aller dans une porte de pitbull... Je veux... La pitbull garder dans ma maison... Dans ma maison... Dans ma maison... Il n'y a pas de façon chiot... Il y a un chiot... Je vais aller directement... Un chiot qui s'estimeux... Il y a un chiot qui s'estimeux... Il s'estimeux... Il y a un chiot qui s'estimeux... Il y a un chiot qui s'estimeux... Quand tu es au chiot... Tu peux aller au chiot... Tu peux aller au chiot... Si tu l'as pris... Il s'estimeux à tes joueurs... Ou tu l'as pris... Il s'estimeux à rien... Parce que... Des chiens a gros... Et a faible tempérament... Ce n'est pas la race... Mais la tempérament du chiot... Parce qu'on peut aller en train de travailler... Il ne peut pas s'éloigner dans la bergerie. L'arrivée en 1 mois. L'arrivée en allemand, n'importe quel portail, pour la bergerie, l'arrivée en 3 mois ou 4 mois. Parce que le tempérament est bon. Ceci ne peut pas s'éloigner. Il est plus important pour l'arrivée. Il est plus important pour l'arrivée. Il est plus important pour l'arrivée. La différence est dans la race. Il n'y a pas de race. Tu vois, les gens qui ont la tête, le chèvre, si tu le mets à la maison, tu le mets à la maison. Si tu le mets à la maison, tu le mets à la maison. Tu le mets à la maison, le chèvre, tu le mets à la maison. Pourtant, tu le mets à la maison. C'est un génie. C'est-à-dire, il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner. Il est plus important pour la bergerie. Il y a un peu. Il y a un pigeon, un lapin. Il y a deux petits bergeries. Mais, moi je l'ai pris. Je ne l'ai pas pris. Il est plus important pour la bergerie. Il y a un peu. Il y a des gens qui sont. Mais je sais ce que je suis à la maison. Je sais ce que je l'ai fait. Je l'ai fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par exemple, si on a cité un pitbull en stabilité, il n'y a pas de la sénégale. 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 Il n'y a rien au cas. Personne ne met pas en cas où on parle. acha минимatique, il n'y a rien de la sénégale. A la sénégale, c'est là. Ce n'est pas de Mercier. Ce n'est pas de problème avec ça. Il n'y a rien, parce que le film fera ça. Vous ne vouschez même pas vous compter. C'est Weinid. C'est un prêt à prendre. C'est ce qu'il y a d'autres temps pour dépenser de l'argent et d'autres moyens pour dépenser de l'argent. C'est-à-dire parce que l'investissement financier et l'investissement humain, c'est-à-dire qu'il y a du temps pour l'argent. Tu vois ce que tu veux passer à l'argent et à l'argent. Parce que si tu souffres, tu ne peux pas le laisser. C'est ça. On voit que le Sénégal, j'ai remarqué de la façon dont il y a. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'Europe, l'Amérique et l'Asie ? Est-ce que vous avez le ratio du Sénégal ? Statistiquement parlant, d'après les chiffres, C'est ce qu'on a dit. D'après ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait un recensement. Le club Pitbull a un logiciel, un application qui s'est installé. C'est le recensement. C'est ce qu'on a fait pour les clubs. Mais il y a une race d'Europe, Etats-Unis, mais la race Asiatique. Il y a une race. 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 Il y a une race compliquée. Il est à l'enjeu, Il y a une race qui a 3 millions. Il a une tournée, il a une tournée Il a une 4 millions, 5 millions. Il a une tournée. Il est à l'enjeu encore. Il y a une race très forte. Il y a une race très forte. C'est assez fréquent, Il a une chose qui est plus importante. Mais l'a une chose qui a une relation. Il y a une autre race qui est plus forte. Il a une race des quelques tards. Donc l'Elevere, Il est a une race perfectionnelle. Parce qu'il y a un concours au Dakar Doc Show Il y a un concours Donc il y a un champion Rendei, Amad Benen, Inch'Allah Donc chaque fois, on va pousser vers la perfection Il y a une affaire, ça s'approche du standard Pour un peu, Djegue standard au FCI Fédération Synologie Internationale Si on le dit, peut-être qu'il y aura une reconnaissance Fédération Synologie Internationale Sénégal, Le courriel, il y a tout à l'heure Si on le reconnait, Peut-être qu'il y aura une affaire Peut-être qu'il y aura une affaire Il y aura une affaire Djegue Zorba, Amno Solo Il dit que le commercialisation Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le thème ? Il y a des gens qui ont vu le thème Il y a des gens qui ont vu le thème Il y a des gens qui ont vu le thème C'est ça, ça va être un peu compliqué de dire Parce que bon Tu sais Il n'y a pas d'accord 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 Personnellement Ma vision de l'éleveur de chien Qui peut être éleveur Qui a un minimum Minimum Un mal Et deux femelles On peut faire deux portées par an Mais ça a beaucoup En Sénégal Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu ce qu'on a vu. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc chaque portée, chaque chaleur m'a saillé. Chaque chaleur m'a saillé. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, celui qui fait du pur. Prenons le cas du cancorso. Qui fait le cancorso pour le bon, qui fait la pure race. D'autres ne peuvent pas le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en fout du pur race. Il y a quelqu'un qui s'en fout. Il y a 20 000, 25 000. Il y a quelqu'un qui s'en fout de 500 000. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en fout de 20 000 ou 25 000. Donc c'est compliqué. C'est sensible pour moi aussi. C'est sensible trop pour moi aussi. Parce que l'élevage, je me dis que l'élevage, Il y a deux portées par année. C'est des portées standard. C'est des portées typées. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'un point, il n'y a pas d'un point. Il n'y a pas d'un point. C'est un problème. Mais tous les gens qui sont en train de se faire. Ils ont tous les rêves. Ils sont tous les rêves. C'est un problème. Et c'est bon pour nous. Nous avancerons. Nous devons faire des projets. Nous devons faire des projets. Nous devons faire des projets. Quelles sont les les différentes décisions ? Il y a uneladė. Et ça,grenamiennes... Vous devez défendre laosition en raison. Et les Deutschs t'étudoraient. Réalcool site aussi. Nous devons prendre la chance pour prendre l'un des chercheurs. Et nous devons faire des allowance. Mais ce qui est normal c'est qu'il faut avoir une chaleur dans l'année C'est ce qui est normal. Il faut avoir une chaleur dans l'année Par exemple, il y a une chaleur en janvier Il y a une chaleur en juin Après, il y a une chaleur en janvier En janvier, il y a une chaleur en janvier Il faut savoir qu'il y a une chaleur Il y a une chaleur dans le premier, deuxième, huitième jour Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal Dans le 9ème jour, c'est la première période fécondation Une période favorable Il y a des ovulations Donc le 9ème, 10ème, 11ème, 12ème ou 13ème jour, il y a des ovulations En ce temps-là, il faut avoir une fécondation Il faut avoir une fécondation Donc il faut avoir des enfants Donc la fécondation, il faut avoir une gestation Deux mois 60 jours Des fois on peut prendre 57-58 jours Des fois on peut prendre un peu plus de 65-64 jours Mais la norme est de 60 jours C'est-à-dire 2 mois 2 mois pour mettre des bas Dès que Chouet a 4 mois C'est-à-dire entre 6 mois Peu importe dormir Il y a 6 mois En moyenne 6 mois Des fois c'est-à-dire 5 mois Parce que Chouet a 4 mois Le processus de laxation a été arrêté Des fois c'est-à-dire un peu plus de 6 mois Mais 6 mois est-à-dire moyenne D'après Tamid Amin Aïsio D'après Tamid, il faut que vous dormez Mais à quel temps vous les livrez Avec Tamid, à quel temps On doit dresser Chouet C'est-à-dire qu'on doit le savoir D'après Tamid, il y a une date Exacte, il y a une date Pour commencer à dresser Il y a une date Pour dresser Chouet Dans ce cas, quelle solution Bon, il faut savoir Le dressage du chien Pour dresser Chouet Il n'a pas l'âge Il n'a pas l'âge fixe Par exemple, si Chouet a 6 ans Il ne peut le dresser C'est impossible Il n'a pas l'âge Il n'a pas l'âge Il n'a pas l'âge Il n'est pas l'âge Il n'a pas l'âge Il faut avoir un mordant intensif Ou un mordant Il faut qu'il tient Votre Parce que Il n'a pas l'âge Mais au dressage, il n'a pas l'âge Mais l'épiculture L'épiculture, vous enviez L'épiculture L'épiculture La l'épiculture 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 Il n'y a pas d'éducation, c'est-à-dire inculquer au chien un savoir-vivre. Il y a des restrictions dans la maison, il y a des restrictions dans la maison. Donc ça commence dès que le chien franchit le seuil de la maison. Maintenant, l'idéal pour qu'il fasse dans la maison, c'est au minimum 45 jours. Moi il m'est arrivé de donner des chiots à 21 jours. Mais parce qu'ils le font, ils savent qu'ils le gèrent. Ils ont une copine qui n'est pas encore une autre. Elle a pris son chiot à 20 jours. A 20 jours, elle a pris son chiot. Et pourtant, le chien ne s'est pas développé. Mais l'idéal serait d'attendre 45 jours. Un mois, 15 jours, c'est le plus important. Il a commencé un sevrage, il commence à l'alimenter. Donc il commence à développer certains caractères qui lui seront propres. 45 jours, c'est le minimum. Qu'est-ce que c'est le dernier mois? Les gens qui vous attendent et les gens qui vous attendent, c'est que tu es responsable. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu ne peux pas maté. Si tu ne peux pas maté, tu ne peux pas gagner. Tu es responsable. Donc, tu sais que tu ne peux pas maté. C'est malade. C'est malade. Donc, tu as l'air à son élevé. Tu as l'air. Tu ne peux pas gérer les conditions. Tu as l'air. La vaccination, c'est obligatoire. Parce que si tu as l'air, tu ne peux pas vacciner. Tu ne peux pas vacciner pour l'air. Tu ne peux pas vacciner pour l'air. Parce que les gens ont beaucoup de maladies. Ils ont beaucoup de maladies. Il n'y a beaucoup de différence. Donc, il n'y a beaucoup de différence. La première chose, c'est qu'il faut vacciner. Il faut vacciner, protéger les gens. Il faut se protéger les gens. Donc, la pharmacie, il n'y a même pas de différence. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas vacciner. D'accord, c'est qu'on protège les gens de leur propre. Pour les mêmes occasions, on protège les gens de leur propre. De ce fait, il n'y a plus de problème. Tu n'as rien à perdre. Pour que tu ne peux pas perdre. Si tu as un problème carnet, le vaccin est à jour. Donc, on va s'entendre. Nous devons faire des choses en fait. C'est la deuxième chose. La deuxième chose c'est qu'il y a une erreur pour attendre, ou une erreur pour la bergerie, ou une erreur pour l'élevage, il faut faire ce que tu veux. C'est l'échange équivalent. Tu as une perte pour avoir un autre. Tu veux prendre le micro, tu peux prendre le micro. Tu veux perdre le micro, tu peux perdre le micro. Je suis une meilleure amie, qui ne font pas de rire. Je suis une meilleure amie, qui ne font pas de rire. Il n'y a pas de rire. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ce que je fais, c'est une erreur pour le micro. C'est tout ce que je fais. 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 Mouhammed Gaye, c'est tout ce que je fais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les éleveurs et éleveurs sont les concours. Je vous remercie. C'est l'air à lui. Je vous remercie sur un entretien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne GEPPRO TV et SD2000 TV. Merci. Sous-titrage ST' 501